Bon, alors, après les deux exposés qui m'ont précédé, donc je vais essayer de... qui donnaient deux cas très précis, qui concernaient l'homéopathie et les fleurs de Bac, un petit peu proches, et puis la psychogénéalogie. Donc on a là des thérapeutiques un peu insensés. Quand j'ai écrit mon livre, j'ai fait un peu le même raisonnement, c'est-à-dire que j'ai étudié les différentes thérapeutiques les unes après les autres. Je me suis fait copieusement insulter, d'ailleurs, mais je me suis aperçu que j'arrivais à convaincre personne. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, je ne m'attaquais pas... je ne cherchais pas à expliquer le pourquoi des choses. C'est-à-dire que beaucoup de rationalistes partent du principe, quand on leur pose la question, ils disent, finalement, les gens qui se livrent à ce genre de pseudomédecine, c'est des crétins, et puis les médecins qui prescrivent ce genre de pseudomédecine, ce sont des charlatans. Je crois que ce n'est pas vrai. Tous les contacts que j'ai eus m'amènent à penser que, à part, bien entendu, quelques cas particuliers un peu critiques, la majeure partie des gens, à la fois, qui, pour leur compte, croient aux pseudomédecines, ou des médecins qui pratiquent ces pseudomédecines, y croient sincèrement. Alors, pourquoi y croient-ils sincèrement ? D'abord, il faut se rendre compte que le cas des pseudomédecines est un cas unique dans la science. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électronique douce, parallèle, complémentaire, etc. Bon. Il n'y a pas d'astronomie douce, complémentaire, et pourtant, il y a une astrologie. Mais on n'a jamais vu un astronome croire en l'astrologie. Vous voyez la différence ? Alors que les médecins pratiquent les pseudomédecines. Alors, pourquoi ? La raison, c'est qu'il n'y a pas d'électronique douce, parce que, si je prends mon téléphone portable, que je fais le numéro, allô, allô, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. C'est binaire. Je sais tout de suite, si ça marche, si ça marche pas. Mais le terme « ça marche », il veut dire quelque chose de réel. Alors qu'en médecine, le terme « ça marche » ne veut pas dire quelque chose de réel. Il recourt des choses très différentes. Et c'est la première chose sur laquelle il faut insister. Mes collègues ont déjà un petit peu insisté, mais je vais quand même un petit peu y revenir. C'est la notion d'efficacité. Car je crois que c'est la base même sans laquelle, si on ne s'appuie pas sur cette notion d'efficacité, on ne peut pas comprendre et convaincre les gens. Alors je crois que le passé se sépare en deux parties, pour moi, au niveau de l'efficacité médicale. Il y a ce qui est avant Claude Bernard et ce qui est après. Avant Claude Bernard, on est dans la notion primaire de guérison. C'est le récit, la constatation. Il faudra peut-être que je fasse avancer la notion d'efficacité. Donc l'approche traditionnelle, elle est basée sur le récit, la constatation, l'apparence, le cas particulier. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, j'étais malade, je suis allé voir le chaman, il a fait des rites, je suis guéri, donc c'est le chaman qui m'a guéri. Bon, on a fonctionné comme ça jusqu'à Claude Bernard en 1865. En 1865, il a publié un livre qui s'appelle Introduction à la médecine expérimentale et qui est le début de la médecine scientifique. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là ? Eh bien, il dit, attention, il ne suffit pas que la guérison suive la prise du médicament, il faut encore que l'absence de prise du médicament du traitement corresponde à l'absence de guérison. C'est ce qu'il appelle la contre-épreuve. Vous voyez ? Parce que, heureusement, et sinon nous ne serions pas là pour discuter gentiment, la plupart des maladies guérissent spontanément, à part des maladies très graves. Mais la plupart des maladies bénignes, et il faut quand même savoir qu'un médecin voit 85% de patients qui n'ont que des maladies qui ne sont pas répertoriables. Non seulement elles ne sont pas, elles sont bénignes, mais ce sont des maladies fonctionnelles, ce qu'on appelle publiquement. Les médecins considèrent qu'ils ont à peu près 85% de leurs patients chaque jour qui sont dans ce cas-là. Tous ces gens-là, ils guériraient spontanément, bien entendu. C'est du ressenti de maladie, ce n'est pas de la maladie réelle. C'est du ressenti. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le ressentent pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les respecter. Mais c'est la première différence. Alors, après Claude Bernard, évidemment, les gens qui l'ont suivi ne sont pas restés inactifs. Ils ne se sont pas contentés de Claude Bernard et de la contre-épreuve. Ils ont affiné cette chose-là et ils sont arrivés à ce qui est aujourd'hui le standard en matière d'efficacité médicale, c'est-à-dire l'étude clinique contrôlée. Alors, je précise un peu plus, mes collègues nous ont déjà parlé, mais je précise un petit peu plus, toutes les données, parce qu'il les faut toutes. Dans une étude clinique contrôlée, non seulement on prend un nombre suffisant de patients ayant une pathologie identique, etc., et que celles-là, on les sépare de manière au hasard, par randomisation, on va simplifier, c'est plus compliqué que ça parfois, mais en deux groupes, l'un qui va prendre le vrai médicament actif et l'autre qui prend un médicament qui est un placebo, qui ne contient pas de matière active, mais de telle manière à ce que ce soit en double aveugle, c'est-à-dire que ni celui qui le donne, ni celui qui mesure le résultat, ne sache si la personne a pris le vrai ou le faux. D'accord ? Donc, personne ne le sait. Ensuite, la condition supplémentaire, parce que ce n'est pas suffisant. Condition supplémentaire, on va rassembler tous ces résultats, on va faire un traitement statistique pour voir si le résultat est significatif, parce qu'on pourrait avoir très bien quelque chose qui penche à côté de la valence, mais pas de manière significative. Donc, il faut un traitement statistique. Ensuite, il faut que cette publication soit acceptée dans un journal de qualité, c'est-à-dire un journal sans publicité, un journal international comité de lecture de préférence, c'est-à-dire qu'il y ait des gens compétents qui les lus pour juger de la qualité de cette épreuve. Ça, c'est très important. Et dernier point qu'on oublie très souvent, il faut qu'il y ait un aspect de... J'ai oublié de faire avancer mon truc. Il faut qu'il y ait un aspect, donc, de... Là, il commence à nous casser les pieds. De reproductibilité. C'est-à-dire qu'il faut que... Il ne suffit pas que ça soit trouvé une fois. D'ailleurs, la plupart des scientifiques, quand ils vont en immédiat, et qu'ils disent, ah, voilà, nous avons trouvé que... Finalement, telle chose... Ils disent, attention, il faut attendre que d'autres équipes indépendantes aient reproduit la même chose et refait l'expérience et, à ce moment-là, seulement, on pourra conclure de manière définitive. Ils sont toujours très prudents, les scientifiques. Alors, pourquoi, donc, des médecins qui ont fait de longues années d'études, pourquoi des patients qui ne sont pas du tout des médecines sont-ils amenés à croire sérieusement à des médecines qui ne sont pas de vraies médecines et qui ne répondent pas à ces critères de la science mobile ? Eh bien, j'ai retenu un certain nombre de choses. La première chose que j'ai retenue, c'est deux mythes qui ont la vie dure. Alors, le premier de ces mythes, c'est le mythe de la solution parfaite. Qu'est-ce que c'est que le mythe de la solution parfaite ? Eh bien, c'est l'idée qui est très ancrée dans la population en général. C'est qu'il existerait des traitements sans inconvénients ni effets secondaires. Alors, ça, c'est totalement faux. Tout médicament actif, qui donc a des effets réels, a aussi des effets néfastes. Le médecin, le scientifique, ne raisonne pas de cette manière. Il raisonne en rapport entre le bénéfice et le risque. Tout traitement a des effets secondaires. Le traitement idéal n'existe pas. Alors, il faut savoir que la détection des faibles risques, c'est une chose très difficile à faire. On estime, par exemple, que pour décéter un effet indésirable qui se manifeste dans un cas sur 1 000, il faut suivre 3 000 malades pour avoir 95 % de chances de le décéter. D'accord ? Alors, je voudrais à ce propos vous faire une illustration qui me tient beaucoup à cœur. C'est l'histoire de la vaccination anti-hépatite B. Alors, vous savez que la vaccination, en fait, l'hépatite B, c'est une maladie qui est relativement répandue. C'est une maladie qui provoque 1 % d'hépatite fulminante. Hépatite fulminante, ça veut dire qu'on est mort dans les 3 jours, sauf grève de foie. Il y a une chronicisation dans 4 à 5 % des cas. Et 20 % tournent en cancer du foie. D'accord ? Donc, c'est une maladie très grave. En France, récemment, il y a eu, donc, le bulletin épidémiologique hebdomadaire à faire savoir qu'il y avait 300 000 porteurs de l'hépatite chronique et, donc, qu'on était dans une situation relativement grave. Parfois, vous vous souvenez qu'en 1994, il y a eu une grande campagne de vaccination anti-hépatite B dont le but était de faire comme on a fait pour la poliomyélite ou pour la variole, d'abord, et plus relativement pour la poliomyélite, même si, pour la poliomyélite, dans certains pays, il y a encore une recrédescente ou dans le cas de certaines sectes, c'est-à-dire essayer d'éradiquer cette maladie puisque c'est une maladie dont le réservoir est humain. À différence du tétanos qui, là, ne peut pas être éradiqué puisque le réservoir n'est pas humain. Donc, on a fait une grande campagne de vaccination envers les adolescents pour essayer de rattraper ce qui n'avait pas été fait au niveau des nourrissons. La couverture vaccinale en très peu de temps est passée de 10 à 80%. On considère qu'autour de 85-90% la maladie peut être éradiquée parce qu'il n'y a plus, à ce moment-là, de foyer suffisant et donc on peut faire disparaître la maladie. À ce moment-là, s'est déclenchée une grande campagne de vaccination due aux médecins homéopathes principalement, qu'on est regroupée dans un groupe qui s'appelle le Révab, qui prétendait évidemment ne pas être issu de lignes anti-vaccination parce qu'aujourd'hui, ça fait un mauvais effet, mais c'était quand même sa vérité. Alors, je passe un petit peu sur les détails. En 98, il y a un rapport, le ministre de la Santé demande un rapport à un spécialiste, donc, Buckner, et qui dit ceci. Il dit, il étudie, lui, en scientifique, le rapport bénéfice-risque. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, si on prend une classe d'âge de 800 000 enfants, d'accord, on risque d'avoir une ou deux atteintes démyénisantes éventuelles, puisque c'était les problèmes de sclérose en plaques qui étaient évoqués, là, je ne vais pas faire trop long, mais je pense que vous en avez entendu parler, éventuelles, à l'époque, il dit bien éventuelles, mais on a comme bénéfice suppression de trois hépatites fulminantes, entre 60 et 150 infections cyanogènes, et entre 12 et 30 cancers du fou. D'accord ? Eh bien, en 98, la même année, le ministre de la Santé, c'était Bernard Kouchner, à l'époque, désolé, il a fait des choses mieux dans sa vie, il suspend la campagne de vaccination. Il suspend la campagne de vaccination, résultat, le taux de vaccination chute énormément, et aujourd'hui, donc, le BEH estime que la couverture n'est pas plus de l'ordre de 33% en France. Et donc, il lance un cri d'alerte en disant, il faut absolument vacciner, parce que, voilà, ce qu'on se demande. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, quand vous voyez les chiffres c'est-à-dire, alors, j'essaie de le faire un petit peu vite, puisqu'on est en retard, il faut savoir que depuis, il y a eu neuf études cliniques contrôlées qui ont fait, a posteriori, le contrôle des allégations du REVAB, et qu'aucune n'a démontré la moindre influence de la vaccination sur, là, c'est dans les emplois qu'en question. Ce qui s'est passé, j'en parlerai plus loin. Donc, si vous voulez, maintenant, il est prouvé a posteriori que tout ça, c'était une pure campagne de désinformation. Simplement, on a échangé deux cas éventuels contre eux, une quantité assez incroyable de maladies extrêmement graves. Alors, ce qu'il y a, c'est que les gens qui croient au mythe de la solution parfaite, ils ne se rendent pas compte qu'en faisant cela, ils refusent de faire certaines choses en ne se rendant pas compte qu'il y avait aussi un risque souvent beaucoup plus important à ne pas faire certaines choses. C'est-à-dire qu'ils refusent de faire la vaccination pour le risque infinitésimal sans se douter, sans comprendre qu'en fait, ils prennent beaucoup de risques à ne pas faire cette vaccination. C'est peut-être un exemple. Autre mythe, toujours avec la vie dure, c'est le mythe de l'explication simple. Alors là, je ne vais pas en parler longtemps parce qu'il a été assez illustré par les deux exposés précédents. C'est celui qui donne à penser que les choses viennent ou peuvent se résoudre à partir d'une seule idée simple. C'est-à-dire, la psychogénéalogie, on a vu, c'était l'idée, ça vient de la génération au-dessus, qui nous a transmis, et voilà. La méthode de Hammer, c'est la loi des reins du cancer, c'est-à-dire que la loi des reins du cancer, c'est... Le cancer, ce n'est pas du tout dû à une prolifération des cellules ou quoi que ce soit, les oncologènes, ça n'existe pas. C'est simplement qu'il y a eu un choc psychique qui a été vécu dans la solitude. Et donc, c'est ce choc psychique vécu dans la solitude qui vous a provoqué un cancer. Prenez-en conscience et votre cancer disparaît. On pourrait en citer d'autres, on pourrait citer l'homéopathie, on pourrait citer l'homéostile, on pourrait citer... Alors, la médecine actuelle s'aperçoit de plus en plus que les maladies sont d'origine multifactorielle. Si vous prenez le cas du cancer, par exemple, il y a énormément de facteurs qui interviennent. Il y a, selon les cancers, il y a des facteurs bien sûr génétiques, il y a des facteurs viraux, il y a des facteurs environnementaux, les maladies sont multifactorielles et elles sont aussi guéries par des protocoles qui demandent des soins variés, c'est-à-dire que les choses ne sont jamais simples. Et c'est pourquoi le mythe de l'essification simple est sans valeur. Alors, il y a trois sophismes que les idéticiens connaissent bien. Le premier, c'est ce que j'appelle un peu le sophisme de Chancler, le sophisme post-hoc, que vous connaissez bien pour la plupart d'entre vous, qui indique simplement que si un événement arrive après un autre, on en a parlé, c'est le premier qui est la cause du second. C'est un événement qui est très difficile à contredire, c'est un sophisme qui est très difficile à contredire. Comme on l'a vu, c'est lui qui est à la base de la croyance sur le sa marche de la plupart des médecines parallèles. C'est parce que l'un événement se produit. Il est à la base de toutes les superstitions. Vous vous souvenez de la comète de 1811 qui a été réputée pour donner une année exceptionnelle de récolte dans le vignoble. Il y avait une comète qui était passée, il y a eu une récolte dans le vignoble formidable. On a dit que c'est la comète qui a donné la récolte formidable. Il y a une illustration qui est très claire actuellement, qui est récente, c'est l'histoire des angines. Alors, vous vous souvenez qu'il y a seulement quelques années, vous aviez un enfant, j'en ai vu, vous alliez voir, vous avez une angine, vous allez voir un médecin et il vous collait un antibiotique et puis l'angine passait. Magnifique, les antibiotiques, c'est formidable. Aujourd'hui, il y a une campagne que vous avez tous vu qui dit les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Vous allez voir pour une angine, un médecin, il vous explique gentiment s'il est honnête, que 90% des angines sont d'origine virale et qu'un antibiotique, ça ne fait rien du tout. Et il ne vous donne pas l'antibiotique, il vous donne un petit antalgique, il vous dit vous repassez dans 8 jours si ce n'est pas passé et puis vous partez comme ça. Et puis l'angine, elle guérit pareil, exactement de la même manière. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que j'appelle ça le sophisme de Chancler, parce que, vous vous souvenez de Chancler, vers ce coq de la basse-cour du comte d'Edmond Rostand qui chantait tous les matins et puis il disait aux poulaillers, à toutes les poules, il disait, regardez, moi je fais lever le soleil, je suis quelqu'un de formidable. Et puis un bon matin, il y a une jolie poule Fézanne qui est passée, il s'est mis à lui faire un peu de baratin et puis il a oublié de chanter et le soleil, il s'est levé quand même. Évidemment, il a été la risée de la basse-cour. On aimerait que les gens qui croient à ce sophisme soient aussi la risée de tout le monde. Alors, un sophisme cher à Henri Brock qui est l'effet cigogne que vous connaissez tous, qui est la confusion entre corrélation et causalité. Je ne vais pas m'étendre longuement, je vais juste citer un exemple Je vais citer l'exemple de Science et Avenir. Vous savez Science et Avenir ? Je vais être méchant, c'est à la science ce que Gala est à la politique. Science et Avenir, c'est un magazine qui se dit scientifique mais récemment, il vous a donné un catalogue de tous les hôpitaux qui pratiquaient les médecines douces. Après enquête, il n'y en a pas un sur dix qui le fait réellement. On a fait une enquête à la fille et c'est complètement bidonné. Alors, ils avaient fait mieux à l'époque, c'est-à-dire qu'ils avaient dit il y a une corrélation entre les crèmes solaires et les cancers de la peau. Et ils en avaient conclu, bien sûr, les journalistes qui sont très malins, ils avaient conclu que les crèmes solaires donnaient le cancer de la peau. Alors qu'évidemment, ces deux éléments ont une cause commune. C'est tout simplement que les gens qui prennent les crèmes solaires, c'est les gens qui se mettent au soleil. Et le soleil, ça donne le cancer de la peau. Ma compagne a été opérée avant-hier. Donc, on connaît bien. Alors, il faut rappeler, ce que vous savez pour la plupart d'entre vous, qu'une corrélation, ça permet de tester une théorie, de suggérer une causalité, mais que seule l'expérimentation peut donner avec certitude. le troisième sophisme que j'aime bien, dont on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le sophisme du faisceau de preuve, ce que j'appelle effet Boiron. Pourquoi je l'appelle effet Boiron ? C'est parce que c'est le mécanisme qu'utilise Boiron qui a, c'est une des seules médecines douces qui a décidé de devenir une médecine scientifique. Parce que la plupart des médecines douces, la psychogénéalogie, tout ça, ils ne cherchent pas à se faire pratiquer par les médecins. Il y a bien quelques psychologues qui la pratiquent, mais beaucoup ne se pratiquent pas. L'homéopathie cherche à se faire reconnaître comme une médecine universitaire, sérieuse, et tout, et tout. Donc, il faut les études scientifiques. Mais toutes leurs études scientifiques, quand on les examine, je ne vais pas vous faire le détail, ce serait trop long, tout à l'heure, on a cité la dernière, donc celle du Lancet qui a fait une méta-analyse des temps que les médecins devraient arriver à être honnêtes. Ils devraient, ils le disent exactement, les médecins en 2005, ils ont dit, les médecins doivent être honnêtes sur le manque d'effet de l'homéopathie, a dit le Lancet. Alors, et pourtant, quand vous discutez avec des homéopathes, ils vous sortent des centaines d'études, des études sur ceci, des études sur cela, etc. Quand on regarde ces études, elles sont toutes biaisées, elles sont toutes de mauvaise qualité. Et ils partent du principe qu'une demi-preuve plus une demi-preuve, ça fait une preuve. Seulement, les preuves, ce n'est pas additif. Ce n'est pas en mettant dix preuves de mauvaise qualité qu'on aura une preuve de bonne qualité. Dix preuves de mauvaise qualité, ça fait toujours des preuves de mauvaise qualité. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que j'appelle ça l'effet bois. Alors, ensuite, j'ai retenu six motifs d'aveuglement dont on a parlé un petit peu aussi. Le premier, c'est la dissonance cognitive dont on vous a déjà parlé. En quoi consiste la dissonance cognitive ? Elle consiste à ce que la réalité soit en conflit avec la croyance. Si la réalité est en conflit avec la croyance, eh bien, ça provoque une souffrance psychologique importante. Tout à l'heure, nos amis nous ont parlé d'un essai qui avait été fait à Argenton avec des magnétiseurs et ils disaient que c'est dur parce que pour ces gens, le conflit entre la croyance qu'ils avaient en leur pouvoir et puis la réalité de l'essai qu'on a fait devant eux et qui leur a montré que ça va, peut mener très loin et même de manière parfois inquiétante. En réalité, dans la plupart des cas, ici, dans ce cas comme les autres, ça amène à un refus de la réalité, en fait. C'est-à-dire qu'on reconsidère le mythe et puis on fait un refus de la réalité et on remet tout ensemble. Alors, ce motif, cette dissonance cognitive, elle est très répandue, pas seulement dans le milieu de la pseudomédecine. Vous vous souvenez tous, par exemple, des électeurs de George Bush qui avaient applaudi la guerre en Irak parce qu'il y avait des armes de destruction massive. Eh bien, quand l'Irak Survey Group a fait une enquête et a montré qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, les électeurs de George Bush, ils ont dit, mais non, ils n'ont pas tout vu, c'est pas vrai, il y avait des armes de destruction massive. ils ont continué à y croire parce que ce n'était pas possible pour eux parce que leur appui avait de telles conséquences qu'ils ne pouvaient pas admettre qu'ils avaient donné un appui à quelque chose qui était faux. Et donc, à partir de là, c'est vrai pour beaucoup de médecines, on se souvient des méthodes belgenskies, la méthode amère que je souviens tout à l'heure, ne croyez pas que parce que ces gens ont été soit mis en justice, soit repoussés par tous, leur méthode n'est plus de valeur. Par exemple, la méthode amère a encore beaucoup d'adeptes. Il y a une germanique nouvelle médecine qui continue de fabriquer des médicaments et qui continue de les vendre et il y a encore des apôtres de ces dignes de médecine, y compris chez les médecins. Y compris chez les médecins. Le motif suivant d'aveuglement, c'est la mémorisation sélective. Alors, la mémorisation sélective, on peut en donner beaucoup d'illustrations. Le plus classique chez les éthéticiens, c'est les accouchements plus nombreux les jours de pleine lune. Tout le monde sait, tout le monde connaît une sage femme ou une infirmière qui lui expliquera que les jours de pleine lune, c'est vraiment la galère, il y a des accouchements, on ne sait pas où les mettre, etc. On en met dans les couloirs partout. Ce n'est pas vrai du tout. A posteriori, quand on prend les registres, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites, quand on prend les registres des entrées et qu'on compare aux phases de la lune, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus d'entrées ce jour-là que les autres. Donc, ça, c'est fou. C'est exactement ce que disait tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui le citait, c'est le cas des gens qui vont voir un homéopathe qui leur fait une ordonnance mixte avec des antibiotiques, des anti-inflammatoires et puis quelques granules à la fin. Et à qui sera attribué le mérite de la guérison ? Au granule, bien sûr. On avait un joli dessin tout à l'heure qui illustrait très bien tout ça. Autre motif d'aveuglement, c'est la puissance du jargon. Tout le monde se souvient de Sganarelle qui sortait son latin et qui disait c'est pour ça que votre fille est muette. Les psychanalystes nous en ont donné de belles illustrations. Nous en ont donné de très belles illustrations. Les homéopathes avec leur nom latin, la scyntologie qui parle de tétan, d'engramme, etc. Donc tout ça, ce sont des... Tout ce vocabulaire ésotérique, incompréhensible, plus c'est incompréhensible, et bien plus c'est attirant. Donc c'est une puissance importante. Autre élément important, l'effet de chapelle. Alors l'effet de chapelle, c'est aussi très bien parce que c'est le fait que les gens ont la sensation d'appartenir à une minorité, à une élite, à une espèce de... d'élus, ce sont des élus. Eux, ils ont trouvé la solution, ils ont quelque chose de supérieur aux autres, ils sont plus intelligents que les autres, ils se soignent mieux que les autres, de manière beaucoup plus douce, de manière beaucoup plus efficace. Donc, si vous voulez, c'est un élément très important. Ça a une conséquence que vous connaissez tous, c'est le prosélytisme des partisans des médecines douces. tout le monde s'est fait proposer des granules d'arnica quand ils se cognent quelque part. Un jour, je suis tombé de cheval, il y a une copine qui s'est précipitée avec ses granules d'arnica et allez, prends-en, 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 j'ai dit, non, non, je ne leur prendrai pas. Je t'assure, dans dix minutes, tu seras à cheval. Six minutes après, je vais à cheval. Sans granules d'arnica. Mais c'est un prosélytisme constant parce que c'est immédiatement, on veut absolument avoir, faire des émules. Alors, la meilleure phrase, c'est celle que j'aime le mieux, c'est une, c'est celle qui concerne la psychanalyse, j'aime bien la citer, c'est une phrase de Dominique Frischer qui avait fait une étude sur les analysés et elle écrivait vis-à-vis des autres, les analysés éprouvent la tranquille sérénité de ceux qui portent au front la marque des élus, des voyants, ce signe invisible par l'intermédiaire duquel se ralliaient les premiers chrétiens. Alors, l'important, l'ennui de l'effet de Chapelle, c'est que c'est un levier très important vers les sectes guérisseuses. J'ai fait une conférence auprès de la Léphi et ils sont très très conscients, en particulier, il y a actuellement beaucoup de psychothérapies qui sont avec des dérives, la cite effraïme, etc., qui sont avec des dérives sectaires très intenses qui sont très inquiétantes. Le mode de pensée anachronique dont on vous a parlé aussi tout à l'heure, alors, c'est l'idée que tout ce qui est naturel est bon. on vous a cité des exemples tout à l'heure, on vous a cité des exemples plus exactement pour vous montrer que le naturel n'était pas toujours bon. Alors, je vais vous citer un autre exemple qui me plaît bien. C'est aux États-Unis, en février 2007, donc c'est pas vieux, on s'est aperçu qu'il y avait trois jeunes garçons qui avaient les seins qui leur poussaient avant la puberté. Évidemment, les scientifiques les ont étudiés, ils ont étudié, ils ont interrogé la famille, ils ont essayé d'approfondir, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils se sont aperçus que les parents qui étaient très noués, les enduisaient très régulièrement d'huile essentielle de lavande et du taillé. Et ces huiles essentielles ont la propriété d'interagir avec les hormones sexuelles masculines. Résultat, ils avaient des signes extérieurs de féminité. On l'a cessé de les enduire avec des huiles essentielles et ils sont redevenus comme tout le monde. D'accord ? Donc, c'est un exemple qu'il ne faut pas oublier. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier quand on parle du mode de pensée anachronique, c'est que nous gagnons un trimestre d'espérance de vie chaque année. qu'en 1900, une personne de 60 ans avait une chance sur 4 d'arriver à 80 ans alors qu'aujourd'hui, il y a 300 sur 4. Ce qu'il ne faut pas oublier, j'aime beaucoup, je le cite toujours parce que vous savez qu'il y a toute une communauté qui est absolument opposée aux accouchements en maternité. Or, le pourcentage des complications mère-enfant est passé de 20% à 0,5% d'un siècle suite aux accouchements affreusement médicalisés. Bon, ça vaut peut-être la peine quand même, non ? Ça vaut peut-être la peine. Alors, c'est vrai que c'est moins sympathique, mais bon. Alors, il faut le dire, ce mode de pensée anachronique, moi, ne m'inquiète pas beaucoup parce qu'il est le plus souvent l'apanage les bien portants. Et quand les gens se sentent malades, eh bien, ils reviennent quand même assez vite à une lexine plus moderne. Et tant mieux pour eux. Le dernier, je ne sais pas si c'est le dernier, d'ailleurs, c'est l'argument d'autorité. Ça, c'en est un qui me plaît bien. Alors, l'argument d'autorité, c'est une chose terrible. C'est une chose terrible parce que ça s'appuie sur l'autorité d'une personne qui est elle-même recouverte d'un diplôme ou éventuellement d'une certaine aura médiatique. Alors, il y a eu des expériences très intéressantes qui ont été faites dans les années 60-64 par le professeur Milgram à l'université du Yale. Un certain nombre d'entre vous ont peut-être en souvenir un film où ces expériences étaient mises en oeuvre, enfin, où on les montrait, c'était icomical. Vous vous souvenez ? Où on arrive à montrer qu'une personne est capable, sous prétexte qu'on est dans un cadre universitaire, sous prétexte que le monsieur qui devant vous a une gousse blanche et dit je suis un médecin, donc, en fait, cette personne est capable de torturer une autre personne et même de continuer à la torturer quand il croit qu'elle est carrément morte, tout simplement parce qu'il est soumis à l'autorité de l'institution. Alors, c'est là qu'on voit toute l'importance que peuvent avoir les gens qui sont diplômés et qui se livrent en pseudo-médecine. C'est ça qui est très important. C'est parce que ce sont ceux-là qui sont le levier qui permet à cette... et ça n'est pas pour rien que si l'homéopathie est une médecine tellement répandue, c'est avant tout parce qu'elle est pratiquée par des médecins. Avant tout parce qu'elle est pratiquée par des médecins. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut croire personne ? Ben non, vous le savez tous, beaucoup, la plupart d'entre vous sont au courant. La seule autorité scientifique qui est recevable, c'est l'autorité de l'ensemble de la communauté scientifique qui est compétente dans un domaine. De l'ensemble de la communauté. Alors, je vous ai passé des exemples que vous connaissez tous, Linus Pauline, Yves Rochard, etc. Je ne vais pas raconter ça à une majorité des aéticiens, ils ne connaissent pas. Mais, dans le cas des chiromédecines, c'est très important parce que ça met en cause l'influence du corps médical. Alors, je vais conclure un petit peu comme Géraldine, je vais me dire qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut jeter l'eau propre sur les gens, sur les patients qui se soignent avec l'ipsonomédecine ? Pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout partisan. Je pense que la première chose, c'est qu'ils soient informés. Informons-les et puis ensuite, s'ils désirent se soigner avec l'ipsonomédecine, pourquoi pas ? À la condition que qu'il y ait une séparation des choses et que la situation soit clarifiée. C'est-à-dire qu'une situation clarifiée, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que d'un côté, nous avons des médecins diplômés qui font ce que l'on appelle, qui s'appuient sur ce que l'on appelle l'évidence base de médecine, c'est-à-dire la médecine basée sur les prônes, qui est la seule médecine scientifique qui devrait être acceptable par le corps médical en 2007. L'inverse est envraisemblable. et d'un autre côté, parce que nous ne l'empêcherons jamais, il y aura toujours des guérisseurs. Il y aura toujours des gens qui auront envie de se soigner avec des médecines parallèles. Moi, je ne suis pas du tout gêné comme aux États-Unis où, par exemple, l'homéopathie est vendue dans les drogstores. Je dirais même à la limite que j'en suis partisan. car la mère de famille qui a un enfant qui a le nez qui coule, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait en France ? Elle se précipite chez le médecin qui va peut-être bien lui donner un antibiotique, ce qui est évidemment catastrophique. Il est bien préférable qu'elle sorte sa petite boîte de machins, son petit livret d'homéopathie et qu'elle lui donne un piste modificat en CH le matin et le soir. Ainsi, on n'aura pas une diffusion des antibiotiques qui fera que dans quelques années on n'aura plus un antibiotique efficace et puis, de toute façon, l'enfant se fera sa propre... Vous savez qu'actuellement, beaucoup d'allergies, beaucoup de maladies sont dues à ce qu'on appelle la théorie hygiéniste. C'est-à-dire que les enfants sont, dans leur plus jeunesse, beaucoup trop protégés du milieu extérieur. Autrefois, les gosses ils mangeaient des cailloux, etc. Aujourd'hui, quand une mère voit un enfant qui mange des cailloux, elle se précipite, oula 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 oula, elle lui lave les mains. Surtout pas. Bon, je suis désolé, c'est comme ça. Actuellement, on s'aperçoit que cette théorie hygiéniste est à... en particulier en matière d'allergie, c'est une des explications majeures du boom des maladies allergiques. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Comme je vous l'ai dit, il faut clarifier la situation. Donc, il faut que les praticiens pratiquent une médecine basée sur l'épreuve. C'est une notion qui se répand de plus en plus. Une notion qui se répand de plus en plus. Tout ce qui est universitaire, si vous voulez, est converti à la médecine basée sur l'épreuve. On peut le dire, en gros. ce n'est pas le cas de tous les médecins en exercice libéral. Et il faut tout simplement, c'est ce que j'ai dit l'autre jour à Marseille à notre ami du Conseil général de l'Ordre des médecins, c'est tout simplement faire appliquer le Conseil, le Code de déontologie médicale. Qu'est-ce qu'il dit le Code de déontologie médicale à son article dans 39 ? Il dit « Les médecins ne peuvent proposer au malade ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. » Si cet article était appliqué, les médecins ne pratiqueraient jamais le pseudo-médecin. Voilà. Si vous avez des questions, j'ai essayé de faire très vite parce que je crois qu'on était en retard. Alors, c'est vrai que quand je développe ce genre de choses, il y a toujours plusieurs arguments qui viennent au bout. Il y a trois arguments. Si vous n'avez pas de questions, je peux voir cinq minutes pour le dire. C'est pas un problème. Quand je développe cette théorie, quand je développe ce point de vue qui est le mien, on n'est pas obligé de le partager. Quand je développe cette théorie, il y a trois objections qui me sont tout à fait, qui me sont tout de suite faites. La première objection, c'est la sécurité des citoyens. Mais si ce n'est pas les médecins qui pratiquent l'homéopathie, ça va être des gens qui ne seront pas médecins, dont il y aura un risque. Mais à ce moment-là, il faut que les médecins pratiquent aussi la sorcellerie bérichonne. Pourquoi pratiquent-ils l'homéopathie et pas la sorcellerie bérichonne ? Moi, je suis bérichon et j'entends que la sorcellerie bérichonne est ses lettres de noblesse. Allons. Hein ? Ou le chamanisme ou n'importe quelle autre chose. Pourquoi pas ? Ce qui est vrai pour une pseudomédecine est vrai pour toutes les pseudomédecines. Donc, cette première raison n'est pas valable. La deuxième raison, c'est la liberté de prescription du médecin. Ah, mais attention ! Le médecin doit être libre de ses prescriptions. Mais attendez, on n'est plus au 15e siècle. Au 15e siècle, le médecin, c'était à la fois celui qui diagnostiquait, celui qui soignait, celui qui était chercheur, celui qui trouvait les nouveaux médicaments. Il faisait tout. Pour lui, ce n'est plus le cas. Le médecin n'est plus un chercheur. Il y a des chercheurs, puis il y a des médecins, puis il y a des pathologistes, puis il y a des... Donc, chacun son rôle. Donc, la liberté de prescription, personne n'a envie d'y toucher. Mais elle doit se faire dans le cadre de la médecine basée sur les preuves. Actuellement, il y a des cas où ça se produit tout à fait. n'importe quel... Si vous avez un cancer, si vous avez un cancer, vous serez soigné selon un protocole qui est un protocole standardisé en fonction de votre... Si vous êtes P1, P2, machin, vous serez... Vous entrez, on vous fera remplir des questionnaires, etc. Je sais, j'en sors. Et c'est de la médecine basée sur les preuves. Et personne ne se pose la question. personne ne pense que la liberté des médecins et il lui a été portée atteinte sous prétexte qu'il y a des protocoles très clairs en matière de consacrologie. Pourquoi ce serait pas partout pareil ? Il n'y a qu'une raison. Donc, pas question de toucher à la liberté des médecins, mais dans le cadre des techniques qui ont été évaluées par la médecine basée sur les preuves. Et puis, la dernière objection, c'est celle qu'on a commencé à soulever tout à l'heure, c'est l'effet placebo. Ah, l'effet placebo. Alors, l'effet placebo, je l'ai dit tout à l'heure un peu, je le répète, il y a eu beaucoup de bêtises dites. Premièrement, l'effet placebo, la réalité de l'effet placebo n'est pas franchement établie. Pourquoi ? Parce que c'est l'effet pervers de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire des études cliniques contrôlées. C'est-à-dire que dans les études cliniques contrôlées, on fait une étude contre placebo. Et donc, qu'est-ce qu'on fait généralement ? Quel est l'enchaînement d'esprit qui vient ? C'est-à-dire que le résultat du placebo, on considère que la guérison du groupe placebo vient du placebo. Mais non, elle vient de la guérison spontanée. Elle vient de la guérison spontanée dans 98% des cas. Donc, on fait une erreur fondamentale qui est de confondre guérison du groupe placebo et action du placebo, ce qui n'est pas du tout pareil. Ça ne signifie pas que cet effet était... Deuxièmement, deuxième élément, l'effet placebo réel, tel qu'on l'en... tel qu'il est, découle des dernières études, est très variable selon les pathologies. Il y a des pathologies où il n'y a aucun effet placebo et il y a des pathologies où il y a un certain effet placebo. À chaque fois qu'il y a une interprétation et qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas pouvoir être mis sur un microscope ou dans un laboratoire. À partir de là, quand il y a une interprétation du cerveau, la souffrance, c'est le cas le plus classique, la souffrance, c'est pas... On essaie de la mesurer, mais vous savez qu'on a énormément de difficultés à la mesurer. On fait mesurer qu'est-ce que vous ressentez. C'est une échelle de ressenti, mais c'est pas une échelle objective, c'est pas une échelle matérielle. Donc, là, où effectivement, il y a l'interprétation personnelle qui se fait. Tout le monde sait que tout le monde n'est pas accessible de la même manière à la souffrance. Avec la même pathologie, il y a des gens qui souffrent beaucoup réellement et puis il y a des gens qui souffrent beaucoup moins. C'est comme ça. Donc, c'est ce qui fait que là, par contre, l'effet placebo existe. Troisièmement, eh bien, après ce que j'ai dit, c'est-à-dire le fait que très souvent on a confondu l'effet placebo, l'effet placebo encore, en fait, est d'autant plus important que ce sur quoi il s'appuie, car l'erreur, c'est de croire que l'effet placebo joue seul. ça, je sais que là, je ne serais pas totalement d'accord avec Jean-Jacques là sur ce point de vue-là. C'est que l'effet placebo joue seul, c'est-à-dire que donner un placebo franc, c'est un truc qui marche. Ça, ce n'est pas prouvé, il n'a pas plus prouvé que les autres. Par contre, ce qui est évident, c'est que dans beaucoup de cas, il y a un effet placebo qui s'ajoute à l'effet réel. Donc, vers quoi les dernières études et les derniers penseurs qui ont travaillé sur la question, les dernières thèses qui sont sortis sur la question, c'est, en fait, il faudrait l'étudier beaucoup plus, il faudrait qu'il y ait une étude beaucoup plus complète de l'effet placebo, qu'on l'étudie beaucoup plus et qu'on le mette beaucoup plus en œuvre que les praticiens le mettent en œuvre en particulier par tout ce que mes collègues ont dit auparavant avec moi, c'est-à-dire ce qui fait la différence entre le médecin qui met cinq minutes et qui fait l'ordonnance et celui qui met une demi-heure et qui vous écoute. Bon, ça, c'est déjà le premier, c'est déjà le premier, le premier élément fondamental. Et puis aussi, la confiance, et c'est là que ça va tout à fait à l'opposé des pseudomédecines, c'est-à-dire que c'est la confiance qu'a le médecin dans la réalité de l'efficacité de son traitement. C'est-à-dire que si un médecin est parfaitement persuadé qu'il donne au patient le meilleur traitement qui existe parce que ce médecin-là, il est très au courant de toutes les études qui sont sorties, il est très au courant, il est en relation avec toutes les dernières parutions, etc. donc il est certain qu'à l'heure actuelle, il fait le meilleur traitement qui peut être donné à son patient. Celui-là, il aura le meilleur effet placebo. C'est-à-dire que ce traitement qui est déjà le meilleur sera complété en plus par un petit plus qui sera l'effet placebo. Vous voyez ? C'est ce qu'à l'heure actuelle on fait le monde. Bon. j'y recherche parce que j'ai le centre de la douleur de Bordeaux qui m'a demandé de faire une conférence sur la question sur homéopathie et douleur. Ça doit être difficile à prouver ce que tu viens de dire. Je parle à partir de gens qui y ont travaillé. Moi, je ne dis rien. Il faut... C'est vrai, mais si le traitement est le meilleur effet placebo, comment le prouver alors que c'est déjà le meilleur traitement ? Je veux dire, c'est... Richard, il y a un mot à plus. On sait que par exemple l'acupuncture, ça marche d'autant mieux que le praticien, il est chinois. C'est possible, mais ce n'est pas ça. Il a dit, quand le traitement est le meilleur, l'effet placebo est le plus efficace. Je dis, ce n'est pas parce qu'il a prouvé parce que si le traitement est déjà le meilleur, comment on peut distinguer un... Tu donnes deux fois le même produit et une fois, tu dis au médecin ceci est un placebo, vous allez le prescrire et dans l'autre cas, tu dis ceci est un vrai médicament et il est très efficace. Il faut que le médecin soit convaincu qu'il donne le meilleur traitement. Oui, mais dans un cas, il est convaincu, un groupe de médecins qui est parfaitement convaincu de l'efficacité de ce traitement et l'autre qui ne l'est pas vraiment parce que ce sont des gens qui ne sont pas très au courant, ils donnent le même traitement si ce traitement il est sur le marché. Tu as un certain nombre de gens qui ont lu les études, qui ont approfondi le sujet et qui eux, ils sont vraiment sûrs qu'ils ont fait ce qu'il y a de mieux actuellement. Bon, peut-être pas dans les jours, peut-être pas dans un mois, peut-être pas dans un an, mais actuellement, ils disent, c'est vraiment... Je ne peux pas faire ça. Il n'y a pas de problème et personne ne peut nous trouver fermé. Puis il y a les autres et le traitement, ils sont sur le marché. Bon, ben, le visiteur médical, il est passé, toc, poum, il a un prof croc qui le met. Celui-là, il n'est pas plus persuadé que celui-là, il est bon que celui de la veille. Et c'est là qu'on peut marcher la différence. Est-ce que le coup en puant a été prononcé, ça fait partie des... J'avais mérite de dire des pseudomédecines. Pour moi, ça fait partie des pseudomédecines. Que je sache l'anatomie, correctement actuellement et jamais personne n'a pu mettre en évidence un méridien. Donc à partir du moment où on ne met pas en évidence un méridien, je ne vois pas pourquoi l'acupuncture aura un sens. Elle a un sens au sens où... Voilà. Comme toutes les autres... Toutes les autres... De toute façon, c'est délicat comme argument parce que si tu dis que ça n'existe pas parce que ça ne peut pas exister, peut-être qu'on passe à côté de l'exister. C'est ça qui est important de dire. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister. ce n'est pas de mériter. J'ai dit actuellement ça c'est une chose mais c'est pas... On peut... Je me fais l'avocat du diable. Les méridiens, ça pourrait exister et on ne les a pas vus. Oui. Pourquoi l'atomie actuellement ? Comment ça vous niait la réalité de la circulation de l'énergie vitale dans le corps ? Ça pourrait même que les méridiens n'existent pas du tout et que l'acupuncture est un effet. Voilà. Très bien. Mais peut-être que... Tu n'as rien à voir avec les méridiens. Voilà. Peut-être qu'il y a vraiment les méridiens qu'on ne les a pas découverts et que l'homéopathie dit que ça ne marche pas parce que ce n'est pas possible ça peut pas être un argument. Les points qui sont placés sur les méridiens donc si tu pars du principe si tu dis j'admets que les méridiens n'existent pas bon, quand même le reste ça peut peut-être avoir un effet dans la réalité. On ne peut pas trouver quelque chose qui n'existe pas. Exactement. C'est pour ça que ça ne peut pas être un argument ce serait de dire expérimentalement par contre ça ne marche pas donc il faudrait la théorie. Vous pouvez trouver que des piqûres à certains endroits avaient tel ou tel effet je ne sais rien alors il reste super sympa et puis pour ma foi pour se arriver à se repérer plus ou moins facilement il dessine des lignes qui vont les uns aux autres et que ça leur permet de les retrouver au départ et qu'en réalité ils appellent ça des méridiens et que ça ça prend en plus le sens d'une théorie explicative c'est-à-dire que la théorie vient en posteriori expliquer quelque chose alors qu'elle ne l'expliquait à rien du tout et que par contre les points ils ont été découverts empiriquement. je suis d'accord avec toi mais pour ça il faut que tout le monde ait été contrôlé sérieux ce qui est à voir c'est l'efficacité ou pas l'efficacité n'existe pas il n'existe pas plus en homéopathie dans la culture donc c'est là qui sait pas ce qu'il donne est-ce qu'il est convaincu de donner quelque chose non ? enfin oui oui et non c'est pas ce qu'il donne donc moi je dis si tu veux je vois pas problème j'ai même pas besoin de le prendre surtout c'est déçu c'est déçu oui mais c'est pas un problème une chose qui doit être intéressante quand même c'est au niveau des vénotoniques les vénotoniques on a arrêté le remboursement des vénotoniques folie générale dans la population mais il n'y a pas dans la population des patients que j'aime en clientèle folie générale vous vous rendez pas compte ça me fait un bien fou etc ça c'était il y a deux ans l'année dernière cette année le vénotonique j'en entends même plus parler première chaleur personne ne m'a dit oh vous vous rendez compte j'ai des gens qui vont faire la même vénotonique donc dans deux trois ans on s'aura fait la peau du vénotonique donc il faut repartir sur des trucs comme ça c'est à dire qu'il faut il faut se dire qu'il n'y a rien n'a rien n'était indéluctable on peut supprimer l'homéopathie dans cinq ans enfin dans cinq ans plus personne n'a pas l'homéopathie mais de toute façon rendez-vous compte de toute façon le problème il est simple en Suisse on a supprimé l'homéopathie vous connaissez l'histoire un beau jour en Suisse le gouvernement fédéral a décidé de supprimer le remboursement de cinq médecines parallèles qui étaient apparemment remboursées parmi lesquelles l'homéopathe alors il y a eu évidemment comme en France quand on est descendu de 65 à 35% il y a eu évidemment un tollé absolument général et il y a eu des pétitions alors vous savez qu'en France je ne sais plus je ne vais pas vous retrouver le nom ça s'appelle le référendum d'initiative populaire voilà donc s'il y a un certain nombre de médecins s'il y a un certain nombre de signatures il faut faire un référendum attention ils n'ont pas pour autant le droit de changer les choses mais ils ont la possibilité d'obliger le conseil fédéral à se décider sur la question non à se décider poser la question voilà poser la question donc il y a eu un référendum ils ont réuni le nombre de signatures et ils ont obligé le conseil fédéral à se décider le conseil fédéral n'a pas accepté de faire un référendum en disant on regrette il y a les études scientifiques qui sont là il y en a ras-le-bol de rembourser les conneries on rembourse ils ont tenu bon et ça s'est passé comme ça la réalité c'est qu'aujourd'hui on pourrait croire que la consommation d'audiopathie en Suisse a baissé et bien pas du tout la consommation d'audiopathie en Suisse n'a pas baissé seulement elle est faite par automédication elle n'est pas prise en charge par la collectivité c'est de la responsabilité de chacun non 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 ce que je ne sais pas rembourser ce n'est pas la peine d'aller voir un médecin tu ne vas pas jamais chez le médecin moi je te laisse quand j'y vais j'oublie d'envoyer les feuilles du remboursement c'est de l'automédication sans risque c'est de l'automédication sans risque votre question ça va ça je ne suis pas sûr les premières études que j'avais vues dessus c'est qu'il y avait quand même une consommation il y a deux ans il y a deux ans oui peut-être pas actuellement je n'ai pas les derniers je n'ai pas les derniers votre question intéressante est-ce que le prix les médicaments ne sont pas remboursés par la sécurité sociale en France ce n'est pas des médicaments à la fin voilà et oui mais c'est à la limite moi je suis d'accord c'est pour ça que la sécurité sociale a une responsabilité importante quand elle rembourse des médicaments qui n'ont pas d'efficacité je trouve que ce n'est pas normal parce que le prix des médicaments en meubatique a changé en Suisse non mais en Suisse ils ont des ils ont des argent sur un problème en Suisse ils continuent à consommer de l'homéopathie mais il n'y a pas eu eux-mêmes c'est une baisseur de riches exactement un jour je devais rencontrer Boiron et je devais le rencontrer dans une émission de télé et en fait je ne l'ai pas bon ça ne s'est pas fait et j'avais quand même préparé un peu mes arguments et j'avais préparé je voulais lui dire mais monsieur Boiron j'ai pour vous une très grande admiration vous êtes un formidable industriel vous avez pris une petite officine de pharmacien de rien du tout vous en avez fait une entreprise formidable de 5000 salariés il faudrait que tous les entrepreneurs français soient pareils on n'aurait pas de problème de chômage je dis vous faites une erreur formidable vous essayez de faire entrer l'homéopathie dans la médecine conventionnelle dans la médecine je ne dis pas conventionnelle je dis conventionnelle j'ai tort officielle dans la médecine reconnue basée sur les preuves vous n'y arriverez jamais vous savez comme moi vous n'y arriverez jamais parce que ce n'est pas possible il n'y a rien dedans donc bon non si il n'y a rien dedans donc vous n'y arriverez jamais mais par contre vous avez un créneau formidable c'est l'auto-médication plutôt que les gens passent leur temps à aller chez le médecin à 85% pour lui dire qu'ils sont malades alors qu'en fait ils ne sont pas vraiment malades qui se sont donc par auto-médication qui s'achètent des produits homéopathiques la preuve d'ailleurs c'est que celui qui fait un tabac c'est un produit d'automédication moi je suis plus circonspect toi sur un truc je vais donner un exemple si tu veux qu'il va à l'inverse de ça c'est que dire que l'homéopathie c'est enfin moi je trouve que ce n'est pas aussi anodin que ça que de prendre de l'homéopathie et que c'est pas ça présente des risques je vais te donner un exemple super pragmatique et clair ma grand-mère qui a 85 ans elle pourrait recevoir un vaccin contre la grippe d'accord à son âge potentiellement choper la grippe ça peut être fatal tu vois et quand je lui ai dit et mamie tu t'es bien fait vacciner cette année oui 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 j'ai pris mon j'ai pris mon j'ai pris mon ocilocococcinum voilà c'est ça et elle elle prend et c'est super enfin c'est super bien vu parce que dans la pub qu'ils font ils disent qu'on bat l'état grippal sans le dire en fait tout le monde comprend que c'est un vaccin contre la grippe alors qu'en fait non mais il y a un vaccin homéopathique contre la grippe il y a un vaccin homéopathique et attention elle ce qu'elle a compris ce qu'elle a compris c'est qu'elle était vaccinée contre la grippe et en fait tu veux c'est exactement là où la thérapie en fait la médecine douce devient une médecine alternative substitutive c'est à dire qu'elle a pris son vaccin elle a pris son oxylococcinum et donc elle ne se vaccine pas tu vois là il y a un cas mortel je suis d'accord mais si s'il n'y avait pas de médecin homéopathe si l'homéopathie n'était pas validée par des médecins et si les pharmaciens ne validaient pas l'homéopathie en la vendant à ta grand-mère et bien ta grand-mère n'y croirait pas oui c'est possible c'est pour ça que je dis il ne faut pas dire que l'homéopathie ce n'est pas dangereux tout est dangereux non mais si tu veux tout est dangereux les guérisseurs c'est dangereux je veux dire moi à un moment j'habitais dans un coin il y avait un guérisseur qui était au bout de la rue le guérisseur ça désemplissait il faisait la queue dans la rue c'est ce que ça peut c'est ce que la pratique dans la croyance il faisait la queue il n'y avait pas assez de chaises recevait 70 personnes par jour bien sûr mais c'est dangereux aussi ça je veux dire mais bon est-ce qu'on peut l'empêcher on n'empêchera jamais qu'il y ait des guérisseurs on n'empêchera jamais ce que tu dis et puis c'est pas la les gens ont besoin aussi d'un peu de bon bah c'est vrai qu'on peut citer des exemples de risque je suis d'accord une des raisons pour lesquelles je trouve que ton argumentaire il est intéressant et qu'il faut le développer aussi enfin le diffuser c'est que il me semble que au lieu de dire bah après tout si vous voulez prendre des thérapies alternatives allez-y il me semble qu'il y a un message qui est fort et qui peut être intéressant et qui vaut le coup d'être diffusé aussi c'est de dire que si on prenait tout l'argent qui est investi dans les pratiques ésotériques si on le prenait et qu'on arrivait à l'investir dans les hôpitaux publics pour rendre la médecine scientifique plus humaine plus tolérante que ton médecin conventionné au lieu de te recevoir en 5 minutes entre deux portes il puisse passer une demi-heure avec toi comme les autres médecins qu'on puisse faire un accompagnement thérapeutique psychologique des patients qui sont en souffrance à l'hôpital tout ça enfin juste humaniser l'hôpital avec les fonds des pseudomédecines mais voilà ça y est on a le meilleur de deux mondes non mais je suis d'accord mais tu peux arriver à récupérer l'argent des médecines alternatives qui sont pratiquées par des médecins mais tu ne récupéreras jamais l'argent du guérisseur d'à côté de chez moi non clairement mais enfin je veux dire si tu veux chasser sur la plate-bande il suffit de faire une médecine humaniste mais je suis tout à fait d'accord avec toi non non mais je suis tout à fait d'accord je dois dire quand même qu'au niveau de l'hôpital il y a des progrès quand même moi je peux ils prennent en compte la douleur et tout maintenant je pense qu'ils prennent en compte beaucoup la douleur ils prennent en compte moi je sais que vraiment bon j'ai eu malheureusement à être un peu à l'hôpital ces deux dernières années pour moi et pour d'autres et je pense qu'il y a beaucoup quand même de progrès je vais toujours sur ces aspects économiques là quand tu parles de Boiron en fait le problème n'est pas du tout là Boiron n'est pas le coeur du lobby enfin il est peut-être le coeur de Nusat-Almagne mais c'est pas lui qui fait le lobby c'est lui qui finance un peu mais en fait le lobby c'est essentiellement le milieu médical intéressé et lui il aurait des pertes par contre les consultations d'homéopathes elle elle le baisserait c'est pas du tout une illusion de leur part de penser que le déramorsement de l'homéopathie baisserait leur chiffre d'affaires ah mais bien sûr donc eux ils sont le lobby intéressé ils marchent comme mais d'ailleurs c'est eux qui ont fait pression c'est eux qui ont fait pression sur les j'ai eu des questions à la fin de la conférence de l'idée des filles et j'ai été amené à répondre je leur ai dit mais moi vous savez l'intérêt que j'ai de pouvoir parler de ces choses là et souvent on ne veut pas que j'en parle parce que je ne suis pas médecin mais l'intérêt que j'ai de ne pas être médecin pour parler de ces choses là c'est parce que je ne défends aucune boutique je ne défends pas les médecins je ne défends pas je ne fais pas partie de leur boutique moi j'ai rien à gagner je n'ai pas de même si on m'en a accusé 100 fois sur mon site que j'étais vendu au laboratoire pharmaceutique et patati patala et des insultes pas croyables je m'en fous je ne suis vendu à personne je suis un patient je suis un citoyen voilà je suis un citoyen pas toujours patient mais un citoyen et donc si tu veux pour moi voilà parce que si tu veux si on veut rentrer dans le problème des médecins il y a une raison aussi tu sais bien ce que c'est le problème de la démographie médicale je veux dire bon la démographie médicale dans le péri dont je parle que j'adore il y a un médecin pour je ne sais pas combien de milliers d'habitants il faut qu'il fasse mon neveu est médecin là-bas il fait 35 kilomètres pour aller voir les patients avec de la neige et tout le machin je veux dire et ici il y a un médecin en chaque rue des fois deux mais les médecins sont ceux qui parlent de son nom des fois deux mais des fois deux mais non mais pourquoi ce qui est vrai pour les profs parce que moi je suis prof moi on ne m'a pas demandé si j'avais envie d'aller à l'emballe ok on m'a dit si toi y'as un prof tu vas à l'emballe parce que c'est là-bas qu'il y a des élèves qui ont besoin de toi ok d'accord pourquoi c'est vrai pour les médecins c'est vrai pour les profs c'est pas vrai pour les médecins pour moi c'est vrai pour les maratiens c'est pas vrai pour les médecins parce que l'exercice libéral n'est pas un exercice libéral je m'en fous de l'exercice libéral moi je suis citoyen l'exercice libéral je ne connais pas je m'en fous de l'exercice libéral je m'en fous de l'exercice libéral je m'en fous de l'exercice libéral